... Je m'adresse aux Bretons et aux Bretons. C'est avec l'émotion que vous comprendrez que je me retrouve aujourd'hui à Guidel, chez moi, près de l'Orient. Je l'avais dit, la Bretagne m'a fait et je ferai toujours le choix de la Bretagne. Aujourd'hui, je veux rendre à la Bretagne tout ce qu'elle m'a donné. Et aujourd'hui, fidèle à ma parole, je suis au rendez-vous. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la région de Bretagne. J'ai réuni sur ma liste que je présenterai dès lundi des hommes et des femmes de tous horizons dans le seul souhait de servir la Bretagne. Bien évidemment, si les Bretons et les Bretons m'accordent leur confiance, je serai et je resterai président de la région de Bretagne. Le président de la République m'a demandé, eu égard aux circonstances exceptionnelles que vous connaissez tous, de rester pleinement ministre de la Défense pendant le temps de la campagne électorale. J'accomplirai mon devoir. Quant à mon mandat ministériel, je suis élu. Je connais les règles relatives au cumulé. J'assume mes responsabilités. Il reviendra au président de la République de prendre, le moment venu, les décisions qui conviennent. L'évêque de Braille, vive la Bretagne ! Il s'appelle une déclaration pour votre train, c'est au photo. Merci. Vous êtes en campagne ? Vous êtes en campagne ? Sors pas. Sous-titrage Société Radio-Canada